Nous voyons qu'il n'y a pas encore beaucoup d'affluence et nous appelons tous les Saint-Louisiens à venir voter. Parce qu'aujourd'hui, le devenir de la ville, aujourd'hui, le destin de la ville est en train d'être joué. Et nous devons tous être là, nous devons tous prendre part à ce rendez-vous tant important. Je l'avais dit dès l'entame que 2022 est un tournoi décisif pour Saint-Louis. Si nous lançons aujourd'hui le programme Ndareboubès, c'est qu'au-delà des infrastructures, des projets, des programmes, on a besoin aussi d'avoir un comportement citoyen modèle, un comportement citoyen boubès. Donc nous lançons un appel à tous les Saint-Louisiens à venir voter. Nous sommes confiants, nous connaissons les Saint-Louisiens. Je suis sûr qu'en ce moment, les Ndiayens sont en train d'attendre un peu de prendre le repas, mais ils vont passer. Donc nous les attendons d'ici à l'après-midi pour venir massivement voter, pour acter le changement, pour acter l'alternance, mais pour acter le début de ce Ndareboubès tant rêvé. Ce Ndareboubès qui est le programme que les Saint-Louisiens ont mis, entre nommé nos coalitions Goryoubès, pour bâtir ensemble le Saint-Louis nouveau tant rêvé et qu'il est temps de bâtir. Je sais bien que le départ de l'année, c'est une grande partie de la liste majoritaire de la coalition Bénaud-Bouk-Yakar, qui est le commis de Saint-Louis. Donc, je suis le premier ministre, je vais mériter la liste majoritaire de la coalition Bénaud-Bouk-Yakar, et je vais mériter la liste de la coalition de la communauté de Saint-Louis. Je vais mériter la liste majoritaire de la coalition Bénaud-Bouk-Yakar au niveau de la coalition Bénaud-Bouk-Yakar au niveau du président du Bénaud-Bouk-Yakar au niveau du Bénaud-Bouk-Yakar au niveau de la CEDA, je pense. Voilà, sinon, je vais mériter la liste majoritaire de la coalition Bénaud-Bouk-Yakar au niveau du Bénaud-Bouk-Yakar au niveau du Bénaud-Bouk-Yakar au niveau du Bénaud-Bouk-Yakar au niveau du Bénaud-Bouk-Yakar. Ils sont accrochent pour nous, et ce que je vois, c'est que je n'ai pas eu de la liste majoritaire. C'est la morale aussi. C'est la morale aussi. Je me suis dit qu'il est venu à faire son devoir. C'est la sérénité totale et absolue. La violence est là, c'est le nom de Améd Taï. C'est le nom de tout. Non, vous ne l'avez pas fait. Parce que nous sommes nous en train de prendre notre temps. Autant plus que le temps est le temps. J'ai pas l'impression que le taux de participation est actuellement très élevé et je lance un appel pour la population pour qu'ils soient votés en masse. Vous avez fait le tour des centres, est-ce qu'il y a des manquements, quelque chose à corriger ? Non, 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 j'ai fait le tour, j'ai fait aujourd'hui parce que la moitié des centres, je n'ai rien à signaler, tout se passe bien, tous nos représentants sont bien installés dans les bureaux de vote et nous disent que le succès se passe très bien. Le soir est toujours au rendez-vous ? Oui, vous savez, on a fait ce qu'on avait à faire. Nous avions à cœur au départ, au-delà de la considération qu'on peut avoir sur une coalition hôtel, moi je crois au local. Ce pays ne changera pas tant qu'on ne partira pas du local. Donc moi je suis convaincu que les dynamiques qu'on doit impulser dans ce pays, un pays qui depuis des années cherche à atteindre une croissance à deux chiffres, toutes nos niches de croissance, toutes nos niches de progrès, toutes nos niches de développement sont dans le local. On ne changera pas ce pays si on ne vitalise pas nos territoires. Donc c'est pour ça que moi je suis convaincu par le local et j'avais voulu une campagne beaucoup plus d'idées, une campagne de débat, une campagne où les candidats s'affronteront. Il faut que notre démocratie arrive à cela. Si le maire est élu au sujet direct comme le président de la République, les candidats doivent apprendre à se faire face. Et comme aussi on espère que cette année, dans deux ans, quand on aura la présidentielle, pour une fois on aura un débat entre les candidats du Doutour. Je n'ai pas encore connaissance d'incident majeur. Je pense que j'ai espéré que ça continuera comme ça jusqu'en fin de journée. Au Sénégal, à Saint-Louis en particulier, nous votons depuis très très longtemps. Et je crois que tout le monde a compris qu'il n'est pas nécessaire d'envenimer les choses. Il faut bannir toute violence, pas seulement violence physique, mais même violence verbale. Ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre histoire. Et je pense que l'ensemble des acteurs le comprendront, sauf quelques rares exceptions, qui à mon avis ne pourront pas troubler la quiétude des électeurs. Et que nous aurons les résultats très bientôt et que le meilleur gagne. Oui, nous avons battu une excellente campagne. Nous avons été au-devant des populations qui nous ont manifesté leur satisfaction et leur remerciement. Nous avons également écouté leur doléance et promis d'y faire face sans aucune démagogie, dans la mesure de nos moyens et des possibilités qui nous sont ouvertes. Partout où nous sommes allés, nous avons eu une rare communion avec les populations. C'est pourquoi nous n'avons aucune espèce de crainte par rapport aux résultats de ce soir. Nous allons gagner. J'ai accompli mon devoir citoyen ici au centre, Srin Babakar Gueye, au bureau numéro 1. Et j'invite tous nos concitoyens et tous nos concitoyens à faire de même le plus tôt possible et attendre les résultats au crépuscule pour que tout se passe bien et que le vainqueur soit désigné par les urnes de manière démocratique et transparente. Nous voulons la paix, nous voulons l'unité parce que c'est dans la paix et l'unité qu'on construira Saint-Louis, Gandon, Gagnol, Fasse et Pâle et tous les départements. Et j'invite aussi, de la même façon, les autres communes du Sénégal et les autres départements du Sénégal à voter massivement dans la paix et que tout le processus se passe dans la transparence pour qu'au crépuscule, tous les gagnants soient désignés que le Sénégal uni se mette ensemble pour construire son développement dans la paix, la sérénité, la solidarité. Je vous remercie. Nous avons vu, je vais vous dire, nous avons vu les enfants de notre famille parce que dès qu'on a pris des enfants, on va voir les enfants, ils ont vu leur travail, leur famille, leur famille, leur famille, leur famille, leur famille, ils ont vu leur famille, leur famille, leur famille, leur famille, mais toutes les populations vont vous entendre. Vous allez vous exposer ce programme. Si vous avez vu ce que vous avez fait, nous devons laisser la population. Je vous remercie que la population est en train d'être plus en train. Je vous remercie également qu'elle est plus en train pour le département et qu'elle est plus en train pour la commune. J'ai appris que nous le connaissons. Surtout la réalité, les gens ne sont plus en train de voter tellement. Parce qu'ils ont une heure de presque qu'ils comprennent de voir les ambiances. C'est une élection, mais également la personne qui a la réalité. Les gens ne savent que votent si ils font le même, si ils ont des maux, si ils font les amis, si ils font le même état. Ils font le même état pour des rapports. Ils font la même état. presque à partir de 13h à 18h. Je sais que c'est ce qu'on a fait, mais rassurez-vous, qu'on a suivi la campagne et que la campagne a eu un solo pour eux, je sais qu'on va venir voter ici. Les citoyens, vous avez une responsabilité sur le cadre et sur le cadre de l'État. Donc, si vous avez une carte, vous avez une carte, vous avez une carte, parce que vous avez une liste qui peut être une carte. C'est ce qu'on a fait, parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est ce qu'on a fait, si vous avez une carte ou deux, vous avez une carte. Nous, nous vous rappelons, nous sommes particulièrement qui, vous savez, dès qu'on nous accompagne à Mbirmi, parce qu'il n'y a pas de mal, c'est ce qu'on a fait. Et si vous avez une carte, vous avez une carte, vous avez une carte, vous avez une carte, parce que vous avez une coalition. Donc, je vous remercie. Je vous remercie. Vous savez, depuis 30 mois, nous sommes venus à l'entrée de l'État, à l'entrée de l'État, et nous nous attendons que personne ne s'est pas venu. Donc, si nous sommes venus à l'entrée, nous sommes venus à l'entrée. Nous sommes venus à l'entrée de l'État, et nous sommes venus à l'entrée de l'État. Merci. 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 Merci.